35 millimètres, 35 millimètres, ça te donne comme une marge, et t'y vas, t'auras flou, t'auras net, c'est pas grave. Et ils voyaient eux, une semaine après, au généloquement, je me suis dit, c'est vrai qu'il y avait des choses extraordinaires. Donc, le problème, c'est qu'on est très dépendant du retour du filmateur qu'on a. Mais ça, c'est à la pratique, il y a aussi un coup de hasard, bon, il y a des gens qui sont voyeurs, qui ont une caméra cachée, qui ne veut pas que ça se sache, mais tu peux aussi filmer comme ça, et ça te donne des avant-plans, ça te donne des interactions. En tout cas, ça abolit, et c'est des choses que je suis en train de voir, et c'est, vous, les êtres filmés là, vous, les êtres qui filmons là, tu vois. Et c'est, donc, du coup, on panote, du coup, on zoom, et on va voler la faute, on ne s'approche pas. Et ce que je trouve qui est pédagogique par rapport à ce qu'on fait, c'est qu'il faut que vous rendiez à l'évidence de ça, c'est pas, c'est qu'on peut descendre ou quoi que ce soit, et qu'on puisse rattraper la prochaine. Je pense que l'évidence, c'est ça. Et ça fait un intermédiaire pour eux. Exactement. En faisant du matériel, on en aura, parce qu'on a raison des 5 minutes de quelque chose de bien, et on aura. Mais les corps, on a les jours, la nuit, ça on l'a. Mais les corps, on n'en a pas. Je suis désolée, moi, ce que je vois, je ne vois pas les corps. Je ne vois pas les bouches, je ne vois pas les mains, je ne vois pas les jambes. Mais ça, il faudrait aussi, on n'avait pas beaucoup, mais genre 300 mètres, nous, avec ce qu'on avait, on ne pouvait pas, en zoom, ce n'était pas possible. Mais je te dis, parfois, on ne peut pas, parfois, il faut aller les chercher. Oui, il faut le chercher.